Voici le guide complet de tous les défis de Jujutsu Kaisen sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de participer à la chasse aux lamas occultes. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir attendre la fin de la première zone. Donc dès que la deuxième zone va commencer, il y aura des lamas qui vont apparaître sur l'ama. Donc voilà, par exemple ici, j'ai un lama qui vient d'apparaître près de Shadis Stilt. Donc je vais tout simplement le pinguer et je vais aller le rejoindre. Ok, le lama que j'avais pingué a disparu. Donc là, je vois qu'il y en a trois qui viennent d'apparaître à partir de la deuxième tempête. Donc il y en a une ici, un ici et un ici. Donc je vais aller à celui-là parce que c'est le plus proche. Donc c'est parti. Alors franchement, ils sont très voyants. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement le tuer. Et dès que vous l'aurez tué, là, vous allez obtenir les pouvoirs et vous l'aurez tué une fois. Pour terminer le défi, vous allez devoir le tuer trois fois au total. Le prochain défi va vous demander d'obtenir l'équation imaginaire violet ou la technique voodoo dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des lamas qui apparaissent aléatoirement sur la map. Donc comme ici. Ensuite, quand vous avez trouvé un lama, vous cherchez une arme bien entendu parce que vous allez devoir le tuer. Alors faites attention parce que le lama disparaît après un certain laps de temps. Donc je vais essayer d'aller chercher un autre lama, mais ça va peut-être être compliqué. Voilà, dès que vous aurez tué un lama, vous allez pouvoir récupérer leur pouvoir. Donc vous avez le pouvoir équation imaginaire violet. Voilà. Ou vous avez le pouvoir technique voodoo. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'obtenir ces pouvoirs-là dans trois parties différentes. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec l'équation imaginaire violet ou la technique voodoo. Donc la technique voodoo, c'est tout simplement cette arme-là. Et l'équation violet, c'est tout simplement cette arme-là. Donc c'est des armes spéciales, donc les pouvoirs spéciaux de Jujutsu Kaisen. Et pour les obtenir, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tuer les lamas qui apparaissent aléatoirement sur la map. Par exemple, comme ici. Ensuite, quand vous avez ces pouvoirs-là, vous allez devoir infliger un total de 1250 de dégâts aux adversaires. Donc là, je vois un adversaire, j'essaie de lui infliger des dégâts. Voilà, parfait. Et dès que vous aurez infligé 1250 de dégâts aux adversaires, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de passer sous trois ponts. Alors les ponts, vous les voyez affichés sur la carte actuellement. Il y en a cinq au total. Donc là, ici, il y a un pont, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Je vais quand même essayer. Donc il faut vraiment aller à si ça fonctionne aussi. Donc en fait, ils ne sont même pas tous affichés sur la map parce que je suis en dessous d'un pont à Slapishore. Et ça fonctionne. Donc dès que vous voyez un pont comme ceci, vous passez en dessous. Et dès que vous aurez passé en dessous de trois ponts différents, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires avec un fusil d'assaut. Donc vous cherchez un fusil d'assaut. Donc je pense que ça fonctionnera aussi avec le fusil à tambour. Et ensuite, vous infligez des dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de visiter différents lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez affichés actuellement. Donc Brutal Bastion, Shadi Steel, Tcheki Kumpun, etc. Et pour valider le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de visiter six de ces villes. Donc dès que vous en aurez visité six, là, vous aurez terminé le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de participer à la fouille de 50 coffres ou 50 boîtes de munitions. Donc pour réaliser ce défi, soit de vous fouiller 50 coffres ou soit de vous fouiller 50 boîtes de munitions. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire 200 structures ou 200 objets avec l'équation imaginaire violet ou la technique Vodou. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir un des deux pouvoirs spéciaux de Jujutsu Kaisen. Ensuite, quand vous avez ce pouvoir, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire des structures. Donc des structures, ça peut être des murs, des chaises, des tables, des arbres, ça peut être tout ce que vous allez pouvoir détruire. Et comme vous pouvez le voir, avec l'équation imaginaire, ça fonctionne très très bien sur les bâtiments. Sinon, vous pouvez utiliser la technique Vodou qui fonctionne super bien contre les constructions en bois. Donc regardez, là, je l'envoie en plein milieu et boum, ça détruit tout sur son passage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement détruire des structures que vous-même, vous allez construire. Voilà, vous construisez vos propres structures et vous les détruisez avec votre technique de Vodou. Comme ça, vous allez détruire des structures. En plus de ça, quand vous allez détruire un lama, vous allez obtenir le maximum de construction, donc de matériaux. Donc vous allez pouvoir réaliser ce défi automatiquement par vous-même. Donc ça va être très facile. Donc dès que vous aurez détruit 200 structures avec vos pouvoirs, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir une arme à un lieu dit dans 5 parties différentes. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans des lieux dits. Et les lieux dits, c'est tout simplement toutes les villes que vous voyez affichées sur l'écran. Donc Shadi Steel, Brutal Bastion, La Citadelle, etc. Donc quand vous êtes dans une ville, dans un lieu dit, vous allez devoir tout simplement récupérer une arme qui est au sol ou dans un coffre. Et dès que ce sera fait, vous allez devoir le répéter dans 5 parties différentes pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'escalader, de sprinter, de glisser et de sauter en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà escalader. Donc pour escalader, vous vous mettez près d'un rebord. Ensuite, vous sautez et vous appuyez sur X pour escalader. Ensuite, vous allez devoir sprinter. Donc pour sprinter, vous appuyez sur votre joystick de gauche, donc L3. Et là, vous allez sprinter. Ensuite, vous allez devoir glisser. Donc pour glisser, vous appuyez sur votre joystick de droite, donc R3, et vous glissez. Et ensuite, vous allez devoir sauter. Voilà, vous avez juste à appuyer sur X pour sauter. Et vous allez devoir faire ces 4 choses en une seule partie pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires dans les 10 secondes après avoir escaladé ou sprinté. Donc pour réaliser ce défi, soit vous vous sprinter ou soit vous escalader. Bien entendu, il faudra trouver un adversaire. Et ensuite, après avoir sprinté, vous aurez 10 secondes pour infliger des dégâts à l'adversaire. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires avec un pistolet ou un pistolet mitrailleur. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une de ces 2 armes-là. Ensuite, vous allez devoir chercher après un adversaire. Et vous allez devoir faire un total de 1500 de dégâts pour terminer le défi. Donc le prochain défi va vous demander d'infliger 20 tirs-têtes contre les adversaires. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir tirer dans la tête des adversaires 20 fois. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre KO vos adversaires et ensuite de leur tirer dans la tête quand ils sont par terre. Donc ça, ce sera beaucoup plus simple. Dès que vous aurez fait 20 tirs-têtes, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire 25 éliminations. Donc pour réaliser ce défi, vous faites 25 éliminations en Battle Royale. Ou alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire en foire d'empoigne. Je pense que le défi fonctionnera aussi. Dès que vous aurez fait 25 éliminations, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de survivre au cercle de tempête en possédant l'équation imaginaire violet ou la technique Vodou. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement obtenir un pouvoir spécial de Jujutsu Kaisen. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de survivre à deux phases de tempête. Donc là, regardez, je suis à 1 sur 2. Donc pour terminer le défi, il faudra que j'aille à la tempête numéro 3. Comme ça, j'aurai survécu à deux phases de tempête en ayant l'objet dans mon inventaire. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avant d'en subir dans une partie. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sauter du bus, ne pas subir de dégâts et infliger des dégâts à un adversaire avant vous-même d'en subir. Donc dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir obtenir trois objets de niveau épique ou supérieur, moins de 20 secondes après avoir atterri du bus de combat. Donc moi, pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici sur le gameplay. Parce qu'à cet emplacement-là, il y a un personnage qui va vous vendre des armes de niveau épique. Et ce que vous allez faire, c'est lui acheter trois armes de niveau épique pour les placer dans votre inventaire. Donc il va falloir être très rapide parce que vous n'avez que 20 secondes pour le faire. Donc vous allez parler au personnage, vous lui achetez trois fois cette arme-là. Il en a cinq en stock, ça coûte 250 lingots d'or. Donc il vous faudra un total de 750 lingots d'or. Et ensuite, quand vous lui avez acheté trois armes, vous les stockez toutes les trois dans votre inventaire pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher directement aux 20 adversaires avec la technique vaudou, le fusil sniper ou un fusil tireur d'élite. Donc pour réaliser ce défi, soit vous utilisez le pouvoir de technique vaudou, soit un sniper ou soit un tireur d'élite. Dès que vous avez une de ces armes-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher les adversaires avec ces armes. Donc bien évidemment, c'est plus compliqué de toucher avec le pouvoir technique vaudou les adversaires qu'avec un fusil sniper tireur d'élite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser le fusil sniper tireur d'élite pour toucher les adversaires plus facilement. Et dès que vous en aurez touché 20 avec ces armes-là, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger un total de 1500 de dégâts contre les lamas occultes. Donc dès que vous aurez infligé 1500 de dégâts sur les lamas, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accomplir des tâches, de tableaux des tâches dans plusieurs parties. Donc les tableaux des tâches, c'est tout simplement ceci. Et pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, vous allez devoir interagir avec ce tableau. Et là, vous allez devoir choisir la mission que vous voulez. Donc soit visiter différents lieux, soit fouiller des coffres ou soit éliminer un joueur. Donc moi je vais sélectionner fouiller des coffres, j'accepte. Donc vous choisissez la tâche que vous voulez. Et là, j'ai 5 minutes pour fouiller 5 coffres. Donc dès que j'aurai fouillé 5 coffres, là j'aurai terminé la tâche. Et je vais devoir le faire dans 3 parties différentes pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de participer aux dégâts infligés à des adversaires avec un fusil à pompe. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous devez faire tout simplement, c'est de trouver un fusil à pompe, donc n'importe lequel. Et ensuite, vous allez devoir trouver un adversaire pour lui infliger des dégâts. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 2500 de dégâts pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires dans les 15 secondes après avoir utilisé l'équation imaginaire violet ou la technique Vodou. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les pouvoirs de Jujutsu Kaisen. Ensuite, quand vous avez le pouvoir de Jujutsu Kaisen, vous allez devoir l'utiliser et directement switcher d'armes pour infliger des dégâts aux adversaires. Donc là, je l'utilise, ensuite je switche d'armes et j'inflige des dégâts aux adversaires. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 1000 de dégâts dans les 15 secondes après avoir utilisé votre pouvoir de Jujutsu Kaisen pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir les poupées occultes de Miao's Kaisen. Alors il faut savoir que je fais les défis en avance et pour l'instant, les poupées occultes ne sont pas encore disponibles. Mais logiquement, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là, parler au personnage Miao's Kaisen et lui parler pour obtenir 3 poupées occultes. Alors si bien entendu, je me suis trompé dans le défi et que ce n'est pas ça qu'il faut faire, je referai une vidéo à part que je mettrai en description, en commentaire épinglé pour vous indiquer ce que vous devez faire. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si maintenant je me suis trompé dans le défi. Le prochain défi va vous demander d'acheter ou d'améliorer des armes dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous acheter des armes dans un distributeur automatique, soit de vous acheter des armes à un personnage ou soit de vous améliorer vos armes dans un établi d'amélioration. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est directement d'aller dans votre onglet personnages, de chercher des armes qui vendent, de chercher plutôt des personnages qui vendent des armes et ensuite d'acheter une arme. Donc dès que vous aurez acheté une arme à un personnage, vous aurez validé une partie. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de le faire dans 5 parties différentes. Dès que vous aurez acheté une arme ou que vous aurez amélioré une arme dans 5 parties différentes, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires moins de 30 secondes après avoir atterré du bus de combat. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sauter dans la première ville que vous voyez pour être sûr que vous tombez sur d'autres joueurs. Ensuite, dès que vous vous atterrissez sur le sol, vous prenez une arme, vous cherchez une arme directement et ensuite vous cherchez un adversaire pour lui infliger des dégâts. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger un total de 250 de dégâts. Après, je pense que vous pouvez le faire en plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois. Et dès que vous aurez infligé 200 de dégâts aux adversaires moins de 30 secondes après avoir atterri du bus de combat, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en l'air après avoir atterri. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Parce qu'à cet emplacement-là, il y a un sillage aérien. Après, il y en a un autre qui se trouve par ici et il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement trouver un sillage aérien et ensuite vous allez l'emprunter. Là, ça va vous faire voler et vous allez voyager dans les airs. Donc quand vous êtes au bout du sillage aérien, vous ouvrez votre planeur et vous faites demi-tour pour réemprunter le sillage aérien en illimité. Comme ça, vous allez vous déplacer dans les airs, tout simplement. Et pour terminer le défi, vous allez devoir vous déplacer sur 2000 mètres de distance. Alors ce que vous pouvez faire aussi, je pense que ça fonctionne, c'est de vous déplacer tout simplement sur des lianes, comme Tarzan. Alors je ne suis pas sûr que ça fonctionne à 100%, mais ça peut fonctionner, donc n'hésitez pas à essayer. Après, vous pouvez aussi utiliser le gant cramponneur aussi pour vous déplacer dans les airs. Et vous pouvez aussi utiliser la plante, la plante rebondisseur, des tyroliennes, etc. Donc je pense que ça fonctionne aussi avec tous ces objets-là. Donc dès que vous aurez parcouru 2000 mètres dans les airs, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir 4 armes de niveau légendaire ou supérieur en même temps. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rendre directement à Rumble Wounds en début de game. Ensuite, de tuer le boss qui se trouve à Rumble Wounds, donc le boss qui se téléporte. Celui-là, vous le tuez. Quand vous l'avez tué, vous récupérez son arme tout simplement, qui est une arme, je crois que c'est une arme mythique. Ensuite, vous récupérez ses gants, qui est une arme aussi mythique. Donc ça vous fait déjà deux armes légendaires supérieures, donc voilà, mythiques. Et là, ce que vous allez faire ensuite, c'est tout simplement aller près d'un lama. Quand vous êtes près du lama, vous allez tout simplement le tuer. Et quand vous l'aurez tué, vous allez récupérer les deux pouvoirs spéciaux. Donc le pouvoir équation imaginaire et le pouvoir technique vaudou. Donc là, logiquement, ça vous fait 4 armes mythiques. Et logiquement, ça devrait valider le défi. Alors j'ai une petite hésitation avec les gants de camouflage. Donc si vraiment ça n'est pas comptabilisé comme une arme, là, il faudra trouver une autre arme légendaire ou une arme mythique que vous allez pouvoir trouver dans des coffres comme celui-ci. Donc je vais aller ouvrir un coffre pour vous montrer. Ok, donc par chance, je suis tombé sur un fusil d'assaut légendaire. Donc là, c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Donc là, j'ai 4 armes légendaires ou supérieures sur moi. Donc là, c'est sûr, c'est 4 armes. Mais sinon, les armes légendaires, vous allez pouvoir les trouver dans les chambres fortes. Et vous allez pouvoir aussi en trouver en capturant le point de capture qui apparaît sur l'île de Loot Lake. Alors si vous avez d'autres astuces pour réaliser ce défi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous avez vraiment de la difficulté pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer une partie uniquement contre des bots. Comme ça, vous aurez beaucoup plus facile à faire le défi. Et si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment faire. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, dès que vous aurez obtenu 4 armes légendaires ou supérieures en même temps, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer aux dégâts infligés à des adversaires à plus de 30 mètres de distance. Donc participer aux dégâts infligés, ça veut dire tout simplement que vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Mais là, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires à plus de 30 mètres de distance. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver un adversaire. Donc là, j'en ai un devant moi. Là, je vois qu'il est à 28 mètres de distance, donc je vais reculer un peu. Là, je vois qu'il est à 38 mètres, donc là, c'est bon, je peux lui infliger des dégâts. Et dès que vous aurez infligé 2000 de dégâts aux adversaires qui sont à plus de 30 mètres de vous, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions avant d'avoir subi des dégâts dans la partie. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici sur le gameplay à Breakwater Bay, parce que principalement, il n'y a presque personne qui vient. Donc là, il y a juste une personne. Il faudra juste faire attention que cette personne ne m'inflige pas de dégâts. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre directement la capture du point de contrôle. Comme ça, vous allez voir tous les coffres, toutes les boîtes de munitions s'afficher directement. Et là, vous n'aurez plus qu'à fouiller 10 coffres ou 10 boîtes de munitions pour terminer le défi. Donc voilà, j'ai réussi à éliminer le joueur sans subir de dégâts. Et regardez, là, j'ai pris le point de capture et là, je vois tous les coffres qui sont affichés, les boîtes de munitions, etc. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à fouiller 10 pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de soigner un joueur ou un personnage recruté dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à Frenzy Field. Ensuite, vous allez recruter le personnage qui s'y trouve, tout simplement. Donc bien entendu, avant de le recruter, vous allez acheter un Medibrum pour 25 lingots d'or. Voilà. Ensuite, vous le recrutez pour 250 lingots d'or. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, lui, la viser pour la soigner. Donc vous la visez avec votre Medibrum que vous venez de l'acheter pour la soigner. Et là, vous allez terminer le défi. Ou alors, vous allez tout simplement soigner un de vos alliés avec des splashes ou du sirop de slab pour valider le défi. Et pour terminer le défi, vous allez devoir le faire dans trois parties différentes. Le prochain défi va vous demander d'atterrir à un point chaud dans plusieurs parties. Donc les points chauds, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez écrits en jaune, comme l'Oneli Labs, Slapishore, la Citadel, etc. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement, quand vous sautez du bus, atterrir dans l'un de ces lieux écrits en jaune pour valider le défi. Et ce que vous allez devoir faire pour le terminer, c'est de répéter cette étape dans trois parties différentes. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots déposés par un adversaire. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un adversaire. Ensuite, vous allez devoir l'éliminer. Et quand vous allez l'éliminer, il va déposer des lingots par terre. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les récupérer pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme de niveau rare ou supérieur. Donc niveau rare, c'est niveau bleu. Donc c'est une arme de rareté bleue. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver une arme de rareté bleue, voire supérieure. Et ensuite, infliger un total de 1500 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de survivre à 250 joueurs. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie, à laisser les autres s'entretuer. Donc dès qu'il y aura eu 250 morts dans vos parties, dans plusieurs parties bien évidemment, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de 3 joueurs en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à tuer 3 joueurs en une seule partie pour terminer le défi. Ou alors tout simplement participer à l'élimination des joueurs. Donc vous n'êtes même pas obligé de les tuer par vous-même. Vous pouvez faire équipe avec quelqu'un d'autre. Et si l'autre le tue, ça sera comptabilisé comme une participation. Dès que vous aurez participé à 3 éliminations en une seule partie, là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL . Sous-titrage ST' 501